En fait, on vit dans un monde de beauté, tout ce mouvement synchrone qui fait qu'on soit émerveillé, vraiment, ça arrive comme une bouffée de joie, ça t'emporte, tu es émerveillé, parce que tu n'es pas occupé à autre chose. Mais si tu es occupé, tu ne peux pas avoir ce mouvement, ces joies qui s'émoussent là, dans la nature. La feuille qui tombe, l'oiseau qui prend son envol, tout ça, c'est une beauté extraordinaire. Mais prends-tu le temps ou es-tu trop occupé avec le temps ? C'est-à-dire que tu es tellement occupé à chercher du plaisir, à chercher un peu d'égaliment, que tu ne vois pas la joie qu'il y a dans tout ce qui existe autour de nous. Parce que c'est l'expression de l'univers, ce qu'il y a autour de toi. Et tu vis dans un monde parfait, un monde d'amour, de joie, de paix, un paradis quoi. Mais tu es cependant aveugle, parce que tu ne vois que ce que tu as appris. Tu ne vois pas avec les yeux de ton cœur, tu vois avec le prisme de tout ce que tu connais. Et ce que tu connais n'est pas vivant, il n'a point de beauté dedans. C'est des mémoires, le résidu de ce qui fut. Il n'y a rien de vrai. Tout est mort. Parce que tu ressasses ce qui a déjà été consommé. La vie, ce n'est pas à consommer ce que tu as déjà pris. C'est tout le temps neuve. C'est quelque chose qui tout le temps t'émerveille. Tu peux le voir ça, si tu t'arrêtes. Si tu cesses de cogiter à vouloir faire exister ce qui n'existe pas. Tu veux faire exister ce que tu aimerais avoir pour que tu puisses être en sécurité. Et cette sécurité, en fait, elle te leurre. Tu es leurré. Il n'y a pas de sécurité. Mais demain matin, tu risques de mourir. Il n'y a pas de sécurité. Tout ce que tu as aujourd'hui, demain peut-être que tu ne l'as plus. Tout ça disparaît. Et c'est ça que tu veux garder. Alors que toute la merveille, elle est là, juste devant toi. Et tu ne la vois pas. Tu es aveuglé par ce sentiment qui te donne un peu de plaisir. Et ce plaisir est une vanité, pure vanité, qui n'a aucun sens. C'est éphémère. Ça n'a pas de continuité dedans. Tout est mort. Maintenant, poursuis-tu ce qui est mort ? À se demander vraiment si on est après ce qui est mort ou après ce qui est vivant. Si tu vois ce qui est vivant, tout de suite, tu es engagé avec. Tu t'engages tout de suite et elle t'embarque avec ce qui est indisible. Parce qu'elle côtoie l'inconnu. Le vivant côtoie l'inconnu. Mais ce que tu sais côtoie ce qui a déjà été. Et tu le répètes. Et ça devient un monde monotone. Tu es dans la monotonie. Et tu regardes nos sociétés. Elles ressemblent à ça. C'est des répétitions. Des habitudes. Des trintrins. Tout ça, ça se répète. Monotonement. Il n'y a pas de joie. Il y a juste du plaisir. Plaisir éphémère. Qui n'a aucun sens. Parce que si tu passes toute ta vie à jouir du plaisir éphémère. Alors tu as été aveugle. Parce que vraiment la beauté c'est la seule chose qui existe. Quand tu es émerveillé par l'eau qui coule. Par le son de son grisement qui dévale les pentes. Tu es là. Tu n'es pas encombré de choses. Les choses de ton quotidien. Qui viennent t'absorber. Tu deviens dépendant de tout ce que tu penses. Parce que tu penses qu'après il y a encore quelque chose qui pourrait peut-être être mieux. Tu es toujours en train de chercher mieux. Regarde l'humanité depuis combien on cherche à être mieux. Depuis l'homme de Cro-Magnon. On avait ces petites lances. On les lançait. On trouvait que ce n'était pas assez loin. On a inventé de plus en plus des choses sophistiquées. Et on est mieux. Et encore même maintenant. On n'est jamais assez. On n'en a jamais assez. De cette ferveur qui fait que demain serait quelque chose qui pourra me donner un peu plus d'égayement. Demain n'existe pas. L'instant de l'émerveillement, c'est le vivant qui te le donne. Et si tu n'es pas vivant avec cet événement-là, tout de suite, tu rates tout. Tu es un aveugle. Dans un monde de beauté. Il suffit de voir combien tu es celui qui fuit ce mouvement merveilleux. Combien tu peux rester là, calmement, à être présent avec ces choses qui se manifestent pour toi. L'univers, la vie, se manifestent à chaque instant. Mais tu n'es pas là pour le voir. Tu es occupé avec ce qui a déjà été manifesté. Et tu crois qu'il faut les garder, ces choses-là, parce qu'elles étaient belles. Et tout le souvenir que tu as dedans, tu voudrais les récupérer. Donc tu t'attaches au passé. Tu t'attaches parce que tu as envie de te sentir réconforté par tout ce que tu connais. Mais tout ce que tu connais est mort. Elle te donnera du plaisir, certes. Parce que ce souvenir de la belle histoire qu'on a vécue. Et puis on regarde les albums de photos, on dit « Ah, c'était beau, c'était bien » et tout ça. Mais après, après, il n'y a plus rien. Tu retournes à ta réalité. Et dans cette réalité, tu es occupé à continuer à toujours faire la même chose. Parce que tu n'es pas en train de voir ce qui est émerveillant. Tu es en train de voir ce que tu aimerais voir. Tu es en train de poursuivre les désirs qui vont te donner ce plaisir d'être en sécurité. Mais tout ça, c'est une vaine démarche parce que, en fait, tu t'embourbes. Et tu deviens de plus en plus oppressé par cette demande incessante, insatiable, qui fait que tu es toujours occupé. Ton esprit n'est jamais en paix. C'est seulement avec un esprit en paix que tu peux découvrir la beauté. La beauté que nous offre la vie. Et qui offre la vie ? Qui est la vie ? N'es-tu pas fait à son image ? Tu es la vie. La vie, c'est ce que tu es. Donc, tu te donnes toi-même cette joie de côtoyer ce qui est vivant. Parce que tu es vivant. Il n'y a rien d'autre qui existe. Il n'y a que ce qui est vivant. Tout le reste, c'est une illusion. Tu peux poursuivre tout ce que tu veux sur la planète Terre. Mais tu ne seras jamais comblé. Tu peux avoir toutes les belles choses. Tu peux acheter les plus beaux objets. Et tu peux les amasser, les mettre dans un coffre. Et dire que tu as quelque chose. Mais finalement, tout ça, ça n'a pas d'importance. Si tu n'as pas été émerveillé par la vie, parce que tu es vraiment, ce calme, cette tendresse, cette joie de voir les choses se profiler et qui fleurit, ça te donne beaucoup de joie. que de voir les choses comme elles sont n'est pas comme ta tête espère. Nous sommes occupés avec notre tête à faire exister ce que nous cherchons pour pouvoir se trouver quelque chose qui va modifier nos quotidiens. Donc, demain est devenu tellement important que l'esprit n'est jamais libre. L'esprit n'est jamais libre pour côtoyer ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel, c'est la joie, c'est la liberté, c'est la liberté d'être là avec tout ce qui implique, c'est-à-dire le calme, la révérence, l'excellence, la paix, la tranquillité, le partage dans l'ordre et dans l'harmonie où personne n'attend rien de personne parce qu'on n'est pas en train de courir pour pouvoir gagner quelque chose, pour se donner du plaisir. Un esprit en paix ne cherche plus tout ça. Il n'est plus en quête puisqu'il est en paix. C'est seulement quand tu n'es pas en paix que tu es en quête, en quête de ce que tu aimerais faire exister. Et qu'est-ce que tu aimerais faire exister ? Ce que tu désires. C'est ça que tu veux. Tu désires être au nirvana parce que tu n'es pas dans le nirvana. Mais tu désires ce nirvana que tu as entendu parler toute ta vie. Les gens en parlent. Le monde le propose. Et même peut-être que tu as eu des flashs dans ta vie de ce qui est au-delà de tout ton quotidien. Donc tu te promets d'atteindre ça. Mais tu es omnibulé par ça. Et toute cette projection que tu as de ce que tu aimerais avoir, c'est l'image que tu as mis en face de toi et que tu poursuis. Tu poursuis le désir que tu veux faire exister. Et en fait, tu ne trouves pas de réalité. Tu ne trouves que le désir que tu as projeté. Je ne sais pas s'il te rend compte. Tu ne trouves pas la réalité. Il n'y a rien dans cette effervescence de vouloir faire exister ce qui n'existe pas. Il n'y a rien du vide, du vent creux. Ce n'est pas quelque chose qui va t'apporter de la joie. Peut-être un moment d'euphorie. c'est tout. Et on s'amuse, on est distrait. Et puis, il faut revenir à la réalité. La réalité, c'est la seule chose qui est là. Et cette vie, si tu n'es pas occupé à vouloir l'arranger, la contrôler, la diriger, alors, tu es profond. Il y a une profondeur qui fait que tu sors de la superficialité de tout ce mouvement et que tu entres dans une autre façon de percevoir. Tu perçois avec ton cœur. Tu perçois non pas avec ce que tu connais, mais tu perçois avec ce qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Tu perçois à partir de ce que tu es, l'éternité. C'est là que tu es. Autrement, qui es-tu ? Tu n'es rien. Il n'y a rien à être à part cela. Puisque c'est la seule chose que tu peux être toi-même. Ce que tu es, c'est l'éternité. Mais si tu veux être monsieur un tel, avec toutes tes positions, avec toutes tes notoriétés et tout ça, pour te faire valoir, alors, tu seras toujours encombré de choses que tu veux faire exister mais qui n'existent pas. Donc, tu as toujours la tracasserie de vouloir arriver quelque part. Tu auras un but. Or, la merveille que tu as là autour de toi n'a pas de but. si tu l'accueilles, elle va te changer, elle va te transcender. Elle va te donner ce que personne sur Terre ne peut te donner. la liberté. Une perception qui ne cesse jamais de s'agrandir puisque tout est à découvrir. C'est-à-dire, l'éternité se découvre d'instant en instant. Et ça, ça n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Cette perception qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin, c'est ta réalité. c'est ce que tu es en vrai. Tu es une perception qui regarde l'infini avec le même oeil que l'infini a. Ton oeil, c'est l'infini et l'infini, c'est ton oeil. C'est ça, vivre, libérer de tout ce qui n'existe pas. Que l'infini existe. Sous-titrage Sous-titrage